Eh bien, c'est joli cette chanson qu'on vient d'entendre, un peu d'amour et d'amitié. Vous savez qu'on fait tourner Gilbert Bécaud, cette chanson-là, à tous les jours à Montréal. Ah bon, oui, je sais, un collaborateur à moi qui est là, me l'a dit au téléphone hier, oui. Mais ce n'est pas la dernière chanson, ça, un peu d'amour et d'amitié ? C'est l'avant-dernière, c'est-à-dire que c'est, disons, le disque, le dernier disque qui vient de sortir à Paris, mais il y en a un autre qui vient de sortir il y a deux jours et qui s'appelle autrement, mais je sais que peu d'amour et d'amitié, les Québécois, un gars, c'est-à-dire, on l'entend sur tous les postes de radio, AM, FM, c'est un classique chez nous, maintenant. Mais vous savez, ça fait beaucoup de succionnement, vous savez, vous allez chanter au cours de votre spectacle. Oui, bien sûr, oui. Est-ce que vous ressentez, après 20 ans de succès, il y avait, comment est-ce que vous l'appelez ça au début, où j'avais 15 ans, la Bécoudite, la Bécoudite, la Bécoudite, la Bécoudite, il y a 20 ans de ça, la Bécoudite, on entendait Gilbert Bécot, à cette époque-là, c'était la chanson «Cleur Bleu » de la Romance, et vous arrivez tout à coup, comme, vous voulez dire que la Romance, c'était la chanson, la chanson sentimentale, « Sirop », oui. « Sirop », oui. Et puis, vous êtes arrivé sur la scène, vous avez fait la manchette de tous les journaux, c'était le style nouveau, enfin, vous avez été le premier chanteur à Fan Club, c'est pas les Beatles du Presley, c'est vous le premier chanteur à Fan Club. Oui, oui, oui. Et d'ailleurs, Presley, le jour pour moi, l'anniversaire, on voyait un télégramme très gentil à ce jeu-là. On en parlera de ça en 10 ans. Est-ce que les Américains le reconnaissent, vous avez été le premier chanteur à Fan Club ? Euh, les Anglicans, je sais pas, mais certains Anglicans, oui, comme Bob Dylan ou bien Presley, c'est ça qui sont, qui m'ont fait pendant un temps un mot, c'est marrant. Si vous voulez, Gilbert Bécot, on va écouter une chanson, une des premières, qui s'appelle « Mes mains ». Oh là, que c'est vieux ! Hein ? Oui, mais vous l'avez reçut, là, c'est un peu plus modernisé, là, avec l'arrangement. Hum, à peine, à peine, à peine. Ok, j'accrois. C'est pas que vous rappelez de souvenirs. On écoute « Mes mains », Gilbert Bécot. Oh là là, c'est des sirops, hein ! Ça vous rappelle des souvenirs. C'est des sirops. Quand vous arrivez comme ça au Canada, vous vous sentez un peu chez vous, j'imagine ? Alors, pour moi, c'est vraiment une vraie joie, parce qu'on voyage beaucoup. C'est une vraie joie de venir ici, parce qu'on est vraiment à l'aise. Est-ce qu'il y a une communauté d'esprit totale, comme les gens... Ah oui, oui, oui. C'est la même réaction qu'à Paris, quoi. Moi, papa, je ne vois aucune idée. M. Bécot, c'est une émission de ligne ouverte, évidemment, comme nous sommes présentement endormables. Il n'est pas question de faire parler des auditeurs au téléphone. Mais, on m'a demandé de vous poser quelques questions. Allez. Votre conception de l'amour, ça s'intéresse beaucoup d'auditeurs, parce que vous chantez l'amour, voyez-vous ? Ma conception de l'amour... Disons, c'est... La conception de l'amour... Ça, c'est une question piège, parce qu'en fait, ça dépend tellement de... De quel amour vous voulez parler, hein ? Ah, c'est ça, oui. Eh oui. Est-ce que vous voulez dire... Il y a une différence essentielle entre la pitié sexuelle et la pitié amoureuse ? Oui et non. C'est-à-dire que les deux doivent coller de part du temps. Disons, c'est de l'amitié avec beaucoup de choses en plus. Mais pour vous, est-ce que l'amour, c'est une amitié profonde ? Euh... Non, comment... Il y a quand même la passion, disons, mais la passion diminue, quoi. C'est pas comparable. Mais c'est ça, le problème. Vous voyez, c'est le problème. Il faudrait pas que ça diminue. Pour que ça diminue pas, il faut toujours la remettre en question. C'est-à-dire la... Activer le feu sans arrêt avec un tas de petites choses. Un peu anodines, mais... Un tas de petites... Il ne faut jamais se laisser... Verser par un rond rond, sinon on dort. Même dans l'amour, je trouve que c'est comme ça. Il faut toujours... Je trouve qu'il y a une sorte d'auto-excitation, et... Si vous voulez, pour une femme, une des choses essentielles pour garder un homme, c'est sûrement de le rendre un tout petit peu jaloux. C'est simple. Est-ce que vous êtes... Évidemment, vous travaillez beaucoup, mais est-ce que vous êtes conscient, par exemple, des bouleversements actuellement de la vie, par exemple, l'augmentation des divorces, le climat malsain qui se répand tout à tout, à travers le monde... Est-ce que vous êtes conscient de ce produit actuel-là ? Je ne sais pas si c'est vraiment un climat malsain. Pourquoi ? L'assidératisme malsain, quand même, il y a une petite partage de pornographie, il reste... Ah oui, il y a ça, oui, oui, oui. Je crois que vous nous disiez que le divorce en lui-même était une chose malsaine. Non, en fait, non, parce que les gens qui ne s'entendent plus, aucunement n'est pas intéressant. À la pornographie, oui, on s'agende pas du tout. Ça, je n'aime pas du tout. Ça donne une fausse image de la femme, une image répartielle. C'est une fausse image de tout, d'ailleurs, parce qu'à partir du moment où vous laissez les enfants... Quand il s'agit d'adultes, c'est déjà... C'est déjà un petit énorme, parce que... La vulgarité, vous savez, c'est toujours une chose... Oui, il y a toujours une chose détestable, parce que ça vous dévalorise vous-même. Dans la vulgarité, la... La pornographie, par exemple, si vous voulez, c'est le terme vulgaire de la chose, la pornographie, c'est... C'est pas joli du tout, je n'aime pas ça. Non, ça n'a rien à voir avec... C'est à vrai ? 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 C'est partout dans le monde, oui, c'est ça, oui. Mais il ne faut pas extrapoler, ça, parce qu'il y a de même... Oui, parce que tout le monde n'est pas comme ça. Et pour revenir aux chansons, vous nous arrivez avec 12 chansons nouvelles, cette année ? Ah, je travaille, vous ? 12 chansons ? Oui, 12 chansons que vous ne connaissez pas, à peu près 12, c'est peut-être 10, c'est peut-être 13... Et puis pourquoi 13 musiciens ? Vous venez toujours avec 5 ou 6 musiciens, habituellement ? Parce que cette année, tout a changé. J'ai divorcé, devant, mes enfants sont avec moi, et... les chansons ont bougé, et l'orchestratisme ont bougé, la scène aussi, et si vous voulez... Dès qu'on a fêté ses 20 ans de carrière, eh bien, ce sont 20 nouvelles années qui commencent. Ça n'a rien à voir avec celles qui sont passées. Alors, vous voulez continuer, vous voulez faire un peu comme bien d'autres artistes, je pense par exemple à ceux qui ont eu des carrières de 30 ans, de Maurice Chevalier et les autres, mais c'est peut-être plus difficile dans votre domaine ? Oh, pas du tout, non. Bon, c'est-à-dire que... Et comment faites-vous pour vous renouveler ? Vous avez sûrement une bonne collaboration de vos paradigmes ? J'ai pas de problème, le monde est très fertile en événements, et en choses, par exemple, je ne sais pas. Je vous répète, mais je disais tout à l'heure, que vous travaillez une fois de plus, presque à guichet fermé. Ben oui, c'est un truc comme ça partout dans le monde, enfin, jusqu'à maintenant. Non, mais j'ai envie de travailler, j'ai envie de chanter, j'ai envie d'écrire des chansons, disons, je ne suis pas privé de... de... d'inspiration, mais bien au contraire, sauf d'une forme, que ça va très bien. Vous savez, mesdames, messieurs, que demain, en plus, Gilbert Bécot, je ne sais pas si c'est un accident, mais il arrive aujourd'hui, et demain, c'est la première du film de Roberto Miller, Un homme libre, avec Gilbert Bécot. Il n'y a pas eu tellement de publicité concernant ce film, moi, je l'apprends à l'instant. Il vient de sortir à Paris aussi, il vient de sortir à Paris, et ils sont ici en même temps. Ah, si vous serez là demain à la première ? Oh, sûrement, oui. Sûrement. Vous jouez évidemment le rôle védepte dans ce film. Oui, mais je ne chante pas. Vous ne chantez pas. Ah non, j'aurais été un rôle de chanteur. Mais vous êtes surtout un comédien avant tout, parce que sur la scène... Vous verrez. Vous êtes dramaturge. C'est pas mal comme film, vous allez voir, je crois que c'est... dans la France, à quoi vous pouvez me suivre. Eh bien écoutez, Gilbert Bécot, on va vous laisser un peu reposer, parce qu'on vous a terrassé presque en arrivant, on ne vous a pas lâché, il y avait des journalistes après la télévision. Je vous ferai une surprise sur scène. Oui. Après demain à Montréal, elle s'appelle l'Indien. L'Indien ? L'Indien. Vous vous ressemblez à l'Indien d'ailleurs. Ah bon ? Ma mère, ma grand-mère était hindoue. Ah bon ? Ce n'est pas bien l'Amérique, mais hindoue, des Indes. C'est un bon détail, c'est trop. Merci de faire les avis. Merci beaucoup. Merci beaucoup.